... Bienvenue dans BBC Sport Afrique, nous sommes à la Dakar Arena où des joueurs NBA sont ici pour le camp d'entraînement Basketball Wizard Borders. On va en reparler tout de suite, mais d'abord le sommaire. Everton a-t-il lancé une mode ? Les Toffis ont commencé leur pré-saison en Afrique et plus précisément au Kenya, un fait rare chez les clubs européens. Parmi les joueurs, Leighton Benz n'a pas fait que taper dans le ballon rond, il en a profité pour s'amuser avec son appareil photo, une véritable passion. Bien s'alimenter est un élément clé de la préparation de tout sportif, cette nutritionniste nous livrera ses conseils. Trouver une planche de surf n'est pas une sinecure au Nigeria, mais cette adolescente est convaincue que ses performances vont changer les choses. Bonjour à tous, je suis Babacar Dira et vous suivez BBC Sport Afrique. L'ANBA tend la main au continent africain avec le lancement l'an prochain de la Basketball Africa League. Mais ce n'est pas le unique sport à le faire. La preuve avec le club anglais de football d'Everton qui a dénoté lors de la pré-saison cet été, là où la plupart des clubs européens se sont rendus en Asie ou en Amérique du Nord pour leur préparation, les Toffees ont choisi le Kenya et là-bas, ils ont laissé des souvenirs impérissables. Je viens de Karyobangi. Je jouais là-bas et les Chars ont commencé au niveau le plus bas. Je suis très heureuse. Pour beaucoup de footballeurs ici au Kenya, l'interaction avec la Première Ligue s'est toujours faite à travers le petit écran. Mais lorsqu'Everton est venu sur place, il n'était pas question de manquer la chance de les regarder jouer en vrai. Je suis si heureux de les voir. Normalement, je regarde Everton à la télévision. Mais là, je vais les voir en direct. Les places étaient très chères pour assister au match entre Everton et Karyobangi Sharks. Pour l'équipe de la Première Ligue kenyane, neuvième la saison dernière, faire face à une équipe à domicile n'était pas banal. Le match entrait dans le cadre de la tournée de pré-saison d'Everton en Afrique, organisée dans le but de se rapprocher des fans africains. Nous commençons maintenant à nous rapprocher et à inspirer les gens. Ils suivent la Première Division, bien sûr. Et maintenant, on a des stars et des équipes de la Première Ligue qui viennent jouer des matchs. Et c'est la bonne méthode. Et si nous faisons quelque chose, j'espère que d'autres personnes pourront s'y connecter. Le soi-disant Big Six de la Première Ligue s'est rendu en Asie et aux États-Unis pour ses lucratives tournées de pré-saison. L'Afrique, elle, ne s'avère pas être un marché à train, malgré les potentielles affluences qui pourraient se déplacer. C'est donc sans surprise que les fans ont été ravis de la visite d'Everton. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour un joueur comme le milieu de terrain Benny Beningime, né à Kinshasa, en RDC ? C'est une très bonne opportunité pour eux. Pour moi aussi, parce que je pense que quand j'avais 7 ans, avant mon déménagement au Royaume-Uni, cela aurait été mon rêve. Donc je pense que pour eux, c'est une très bonne opportunité pour mettre en valeur leurs compétences. Les jeunes de Nairobi n'étaient pas les seuls qui ont vu la visite d'Everton comme une chance de montrer ce dont ils sont capables. En tant que joueur, je sais que beaucoup de footballeurs rêveraient d'une opportunité comme celle-ci. Pour moi, c'est un coup de boost pour le moral et un tremplin pour accomplir davantage dans ma carrière parce que c'est une opportunité si rare. C'est vraiment important. On crée une relation pas uniquement avec notre parrainage, on crée aussi une relation avec nos supporters africains. C'est vraiment important pour nous, pour un club comme Everton. Cela signifie que nous sommes un grand club. Les sponsors africains d'Everton étaient clairement satisfaits du déroulement des choses. Je pense que c'est l'un des plus grands jours de l'histoire du football dans la région. Imaginez pour un enfant de Kiryobangi l'opportunité de jouer contre une équipe de première ligue et d'en ressortir fort. Cela inspire beaucoup de joueurs de réaliser que leur rêve de jouer sur la grande scène peut vraiment se réaliser. Avec un stade bondé avec plus de 60 000 personnes, des hurrahs, de la joie et des chambres supporters, on peut estimer que le match entre Everton et Kiryobangi Sharks s'est avéré attrait. Le match a mis les fans dans tous leurs états lorsqu'il s'est achevé sur une victoire 4 tirs au bleu à 3 des Kiryobangi Sharks. Un beau souvenir pour les autres, mais Everton n'est pas reparti brodure. J'emporte avec moi la passion énorme pour le football ici, le public, l'atmosphère et aussi l'énergie de cette équipe des Sharks aujourd'hui. C'était un court séjour, mais j'ai vécu beaucoup de choses ici, donc c'était un bon séjour. Et il n'y a pas que la première ligue qui se tourne vers le continent africain, c'est aussi le cas de la NBA avec Secon Basketball Without Borders. On va en parler avec Youssef Gassia, journaliste à Canal et ex-international algérien. Bonjour. Bonjour. Alors la NBA se tourne de plus en plus vers le continent, comment on peut l'expliquer ? On peut l'expliquer déjà par le talent qu'il y a sur le continent. Alors on parle souvent de potentiel, maintenant on n'est plus à l'étape du potentiel, on est passé à autre chose. C'est qu'il y a du talent qui est exploité et qui nous donne vraiment du basket de très bon niveau. Et également la NBA est sur le continent africain depuis 2010 avec l'ouverture du bois à Journeysburg. Et depuis il y a une vraie toile d'araignée qui s'est tissée, c'est pan-africain à travers tout le continent. Et moi pour voyager beaucoup, on voit que ça joue au basket partout sur le continent. Et aussi la NBA fait du business, il y a du business sur le continent africain, on le sait. Et voilà, il y a un intérêt commun de tous les côtés et ça fait grandir, grandir le basket sur le continent africain. Et puis il y a aussi les résultats avec les joueurs africains qui brillent sur le continent. Quelles sont les limites ? C'est un peu la question qu'on a envie de se poser. Parce qu'on a joué l'un beat qui est passé presque tout près du titre. Parce que c'est un cas qui l'a eu, lui. Quelles sont les limites ? Il n'y a pas de limites je dirais. Non vraiment, ce qui se passe en ce moment, le momentum est vraiment africain. On voit, il y a des joueurs mais vraiment top niveau. Et ce qui est très important, c'est que maintenant les gamins, les jeunes sur le continent africain peuvent s'identifier aux joueurs que vous venez de citer. Il y a les stars, il y a les LeBron James, les Kevin Durant, les Steph Curry. Donc ça fait rêver tout le monde, ça me fait rêver également. Mais maintenant, le jeune africain, peu importe le pays dans lequel il se trouve, peut s'identifier à un africain qui comme lui, était sur ses playgrounds, sur ses terrains de basket, partout sur le continent africain. Joel Embiid a commencé sur un playground lui aussi, comme Pascal Siakam, comme Serge Ibaka. Donc ils ont des joueurs qui les font rêver et qui peuvent entretenir ce rêve et se dire bon, il était là comme moi, moi aussi je peux aller tout là-haut en NBA. Alors en marge de ce camp en Basketball Without Borders, il y a eu l'annonce de la Basketball Africa League qui va débiter en 2020. Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas s'attendre à des matchs du niveau NBA américain ? On est d'accord ? On est vraiment d'accord, là il n'y a pas de souci, ce sera. Ce n'est pas la NBA en fait, c'est la NBA. Déjà c'est un partenariat NBA-Fiba et c'est important, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire qu'il y ait NBA comme ça, qui ne soit créé hors du continent américain. Donc c'est une très bonne chose. Ce n'est pas du tout le niveau et le but n'est pas là, ce n'est pas de la NBA. C'est-à-dire que l'NBA apporte son expertise sur le continent africain, elle travaille avec la feedback qui est sur le terrain depuis un moment. Et ils vont créer une ligue et ça, ça va permettre au talent du continent africain de ne pas devoir s'exporter pour vivre du basket. Et en faisant ça, les top joueurs vont aller en NBA, vont aller en Euroleague. Et les joueurs, on va dire un peu plus moyens, vont rester sur le continent et ça va aider à développer le basket sur le continent africain. Parce que les joueurs vont être là, une ligue qui va être créée avec tout ce que c'est faire la NBA, le marketing et tout ça, ça va être bon. Et ça va créer en plus beaucoup de choses autour. C'est-à-dire que la billetterie, la nourriture dans les salles, les transports, ça va vraiment créer un écosystème autour de cette ligue. Et donc cette batterie de vol africainique va se dérouler dans des enceintes comme à cette Dakar Arena et puis aussi à Kigali pour le Final Four. Merci beaucoup Youssef, on se retrouve dans la deuxième partie d'émission. Merci à vous. Retournons maintenant au Kenya où les tofis ont donc entamé leur pré-saison. Mais pour les joueurs d'Everton, vivre de sa passion n'empêche pas de s'autoriser quelques autres activités intéressantes comme derrière moi le basketteur Joel Hamid qui s'est mué en photographe. Leighton Baines d'ailleurs, l'arrière-gauche de cette équipe d'Everton. Lui aussi, il apprécie jouer avec les images, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas trop son truc. Pendant ses douze saisons à Everton, Leighton Baines a beaucoup voyagé. Il a représenté l'Angleterre lors de la Coupe du Monde, mais l'Afrique est un territoire relativement nouveau pour lui. Le défenseur était le capitaine d'Everton lors du match de pré-saison contre les Karyo Bangui Sharks. Mais que pense-t-il du fait de voir son club devenir le premier pensionnaire de Première Ligue à jouer au Kenya ? Je pense que c'est fantastique parce que depuis de nombreuses années, nous avons vu beaucoup d'Africains arriver en Première Ligue et figurer parmi les joueurs majeurs du championnat, les meilleurs que l'on ait pu avoir. Et le fait de venir ici, c'est évidemment une manière de rendre l'appareil. Vous savez, l'un de nos meilleurs joueurs ces dernières années, c'est Idrissa Gueye, un joueur fantastique. Il y en a eu d'autres. Regardez le cas de Didier Drogba, qui était l'un des plus grands de la Première Ligue. Vous avez mentionné Idrissa Gueye comme un joueur avec qui vous avez joué, mais il y a Yakubu, Yobo, Steven. Lequel se démarque pour vous ? Évidemment, je vais devoir dire Steven. Steven était mon partenaire sur le flanc gauche et j'ai eu une excellente relation avec lui sur le terrain. Qu'est-ce qui a fait que votre alliance sur le flanc gauche fonctionnait bien ? Je pense que c'était juste une connexion footballistique qui est difficile à expliquer. Nous étions deux joueurs dont les profils de jeu se correspondaient bien. Il y avait un respect mutuel pour ce que l'un pouvait faire pour l'autre. Ce n'était pas juste les communaisons et les automatismes. C'était le rythme de travail aussi. Vous avez 34 ans et Pinard dit que vous pouvez jouer jusqu'à 40 ans. C'est ça le plan ? Je pense que Steven essaie d'être mon ami probablement, mais je pense avoir atteint un âge où on aborde les saisons une par une et on écoute les remarques des personnes en qui on a confiance. C'est toujours excitant de redémarrer une présaison et je me sens comme ça en ce moment. Baines dispute sa 13e saison à Everton où il est arrivé en provenance de Wigan en 2007. Pour beaucoup de personnes, les choses comme le foot sont un passe-temps. Mais lorsque c'est votre métier, que faites-vous de votre temps libre ? J'ai trois enfants aussi, alors c'est mon autre emploi. Prendre soin d'eux. J'aime la musique, la photographie, le cinéma, toutes ces choses. Mais pourquoi la photographie ? Nous voyageons à travers le monde et il est bon de pouvoir documenter ça. Lorsque j'étais jeune et que je jouais à Wigan, je voyageais avec mon appareil photo et j'ai toujours le même. Je voyage, je garde mon appareil photo avec moi et j'essaie de prendre les photos, pas juste pour moi, mais pour les autres joueurs aussi. Elle ne signifie peut-être rien maintenant, mais quand le temps passe, on devient un peu nostalgique et leur résonance grandit. Pour quelqu'un qui adore prendre des photos, pourquoi vous n'êtes pas plus présent sur les réseaux sociaux ? J'imagine que c'est parce que je suis une personne assez discrète. Je n'ai pas besoin d'atteler d'attention, je n'aime pas ça. Et Everton est connu comme un club populaire. Qu'y a-t-il de si spécial à propos de ce club et le travail effectué au niveau des communautés ? Pensez-vous que ça, c'est possible de le reproduire en Afrique ? Je peux dire que le travail que nous faisons est très spécial. Parfois, c'était un défi pour les personnes dans les quartiers défavorisés de Liverpool. Il y a des gens qui m'ont dit que le travail que nous avons fait a sauvé la vie de quelqu'un. Nous sommes ici pour peu de temps, mais j'espère que nous pourrons continuer ce travail et laisser quelque chose à long terme. On fait une courte pause dans BBC Sport Afrique. À notre retour, on parlera diététique avec une nutritionniste qui nous donnera des conseils pour bien s'alimenter en fonction du sport que l'on pratique. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de BBC Sport Afrique, ici à la Dakar Arena, où se déroule le camp des jeunes africains Basketball Without Borders. Pour eux, évidemment, le talent ne suffira pas pour aller dans la grande ligue américaine. Il faudra aussi une bonne hygiène de vie et notamment savoir bien manger. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'on a énormément de variétés culinaires comme sur le continent africain, Isaac Fanin est allé s'entretenir avec une nutritionniste pour en savoir plus sur quelle nourriture va mieux, avec quelle discipline. Je crois qu'il y a cette idée préconçue que nous ne devrions pas manger ces mets traditionnels africains quand on est sportif. Mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, l'alimentation africaine est très, très riche en nutriments. Et quand c'est bien fait, cela peut être un régime alimentaire idéal pour être performant dans le sport. Vous êtes ce que vous mangez, dit-on. C'est un adage qui s'applique à la plupart des vedettes du sport. Nous vivons dans un monde marqué par la consommation de boissons riches en protéines et de régimes riches en matières grasses. Toutefois, qui dirait non à un bon joloff rice. Hé, c'est Linnia. Comment vous allez ? Très bien. Re de vous rencontrer. Entrez. Linnia Patel est une nutritionniste du sport originaire de la Zambie qui a travaillé avec beaucoup de sportifs allant de l'équipe zambienne de rugby à des athlètes olympiques britanniques. La première chose importante à retenir est que si vous êtes sportif, vous devez manger des aliments auxquels vous êtes habitué. Donc si vous avez grandi en mangeant des aliments africains, c'est mieux pour vous de continuer à consommer ces aliments. C'est vraiment très important de savoir comment les mixer en fonction du sport que vous pratiquez ou quand vous allez disputer un match ou faire une course. Mais délicieux viennent d'un peu partout à travers le continent. Mais quels sont ceux qui vont ensemble pour consommer l'aliment idéal pour le sport ? Je suis en finale de la Cannes. Je joue pour les Black Stars du Ghana. Donc c'est mieux de démarrer avec du Joll of Rice. Oui, le Joll of Rice. Nous avons un gros match avec nos rivaux du Nigeria. Nous sommes rivaux au football et en ce qui concerne aussi le Joll of Rice. Ce plat d'ongle pour vous doit être riche en glucides mais modéré en protéines et modéré en matière grasse. Avec ça, nous avons les protéines qui sont plus facilement absorbables. Choisissez donc. J'aime le Joll of Rice avec du poulet. Le poulet, ok. Ok, allez-y. Vous pouvez prendre un morceau de poulet, mais juste un. Juste un ? Pas deux ? Non, parce qu'encore, n'oubliez pas, modéré. Modéré, ok. Et évidemment, quelques légumes. J'ai donc ici mes glucides avec du riz et le plantain avec quelques protéines et bien sûr des légumes. Mais si je veux suivre les pas d'élu de Kipchoge, il faudrait peut-être mieux manger un peu plus léger. Les coureurs de marathon ont besoin de plus de glucides pour avoir de l'énergie. Si vous êtes un coureur éthiopien, vous devriez être très habitués à manger ça, l'ingéra et les pois chiches. Et peut-être que cela ferait un bon plat. Donc allez-y avec l'ingéra et prenons les pois chiches au curry. C'est une bonne source de protéines et je dirais qu'on y ajoute un peu de légumes. Ajoutons-y donc ceci, la sauce au gombo, au kra. Et l'anctuosité du kra, c'est à cause des fibres. Ah, vraiment ? OK. Voilà, ce repas semble plus léger que celui d'un footballeur. Mais si vous êtes altérophile, sûrement que vous devez soulever du lourd. Et donc, vous devez manger du lourd, n'est-ce pas ? L'igname est très populaire chez les culturistes parce qu'il est supposé contenir un stéroïde naturel. Wow, OK. Donc il augmente en quelque sorte la testostérose. OK. Donc je dirais, allons-y avec un peu d'igname pilée. Igname pilée, j'aime ça, OK. Ah, ça, c'est un gros morceau. Bien consistant dedans. Mais disons, cela dépend de votre poids. En tant qu'altérophile, peut-être la moitié de ça. Maintenant, vous allez avoir besoin d'un peu plus de protéines. Bien sûr. Parce que, puisque vous êtes plus costaud, vous avez plus de masse musculaire, votre corps a besoin de plus de protéines. Je dirais que ce morceau de poisson est parfait pour vous. Et il est préparé de telle sorte qu'il contient différentes sortes de vitamines, de minéraux et avec de la tomate en tout fait. Donc, tout dépend du sport que vous pratiquez. La nourriture africaine est diverse et impressionnante. Qui a dit que votre menu doit être constitué de brocoli et de quinoa si vous voulez manger comme une star du sport ? On retrouve notre invité dans BBC Sport Afrique, Youssef Hulbertia, pour les tops et les flops. Alors, on va commencer par quoi ? On va bien finir. On va commencer par les flops. Dans les flops, quelque chose que je n'ai pas aimé cette saison, c'est que Pascal Tchircam n'ait pas été All-Star. C'est vrai qu'il a réalisé une saison exceptionnelle. Il était déjà bon en février. Il a réalisé une saison exceptionnelle dans l'une des meilleures équipes NBA. Donc, ça, c'est mon flop. Et le top, c'est juste l'Afrique qui a brillé tout au long de la saison. Et ça a fini en apothéose avec le titre de Toronto. On rappelle qu'à Toronto, il y a Masayu Djeri, qui est nigerian, qui est président de la franchise. Serge Iba, qui a Pascal Siakam, un OBI, et même dans le staff, il y en a beaucoup. Joel Embi, qui est deux fois starter, au star game starter cette année. Et le MVP, il a du sang, le sang nigerian. C'est Yanis Antetokounmpo. Donc, voilà, c'est une très, très belle année pour le basket africain. Et je pense que ça n'est juste que le début. Et en parlant de basket africain, un mot sur l'OVNI de la saison prochaine, le Sénégalais Tacopal, qui a été drafté par les Boston Celtics. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Tacopal, c'est un garçon qui est brillant, vraiment. On le sent, c'est un garçon très attachant. Il n'a pas été drafté, je pense que ça a été une déception. Il a réalisé une très, très belle Summer League. Ça a poussé les Celtics à le signer. Maintenant, il y a l'après-saison NBA. Et là, il va devoir gagner sa place parce qu'il n'y a que 15 places. Il doit être une vingtaine et il n'y a que 15 places. Donc, ça va être très, très important pour lui d'être fort. Mais il est prêt mentalement. Donc, moi, j'attends beaucoup, beaucoup de belles choses. Et je lui souhaite vraiment le meilleur pour la Cible parce qu'en plus, il a une vraie carte à jouer dans l'NBA. En tout cas, 2m31, il va évidemment attirer l'attention. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Merci à vous. Contrairement au basket, le surf n'est pas un sport majeur en Afrique de l'Ouest. Pour acheter une simple planche, il faut souvent dépasser les frontières si on veut trouver son bonheur. Mais les passionnés s'accrochent à l'image de l'adolescente nigerienne Rachel Ola qui reste positive malgré toutes les embûches pour défendre sa discipline. Surfer m'a appris à être très courageuse et m'a permis d'être très stable. J'ai décidé de me mettre au surf par curiosité. Surfer m'a mise au défi en quelque sorte. Et j'adore tout ce qui me teste, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore surfer. L'eau vous teste à tout moment, tout le temps. Si vous êtes quelqu'un de frileux, vous n'allez pas pouvoir vous mettre à l'eau pour pagailler. Encore moins pour vous lever sur la planche. Donc vous devez avoir ce courage pour juste y aller. J'adorerais que le surf soit plus populaire parce que c'est une bonne manière de garder la forme. C'est aussi un truc amusant à pratiquer. J'ai l'impression aussi que ça permet de s'exercer mentalement parce que vous travaillez à la fois avec votre corps et votre cerveau. Et tous vos sens doivent être en alerte. Le surf n'est pas vraiment populaire. Donc on ne peut pas trouver de planches au Nigeria. Les accessoires comme les liches. Donc ça, c'est l'un des défis parce que j'ai dû commander toutes mes planches en Afrique du Sud. Partout dans le monde, vous pouvez voir de très bonnes surfeuses. Elles surfent sur les vagues et elles sont très fortes. Mais je sais que le Nigeria va en produire une très bientôt parce qu'on est intelligente comme ça. Je serai la surfeuse professionnelle numéro un. Voilà à quel point je suis passionnée par cela. Avant de se quitter place à l'expert sportif, cette semaine, notre candidat nous vient du Sénégal. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Osso et mon club favori, c'est l'FC Barcelone. Mon moment favori dans le sport, c'est la remonte d'A contre Paris en Ligue des Champions. Nous avons 60 secondes sur l'horloge. Es-tu prêt? Top! C'est les trois clubs premiers en Première Ligue anglaise. Norwich, Aston Villa, Sheffield. C'est bon. Lequel des trois premiers Norwich, Sheffield et Aston a déjà remporté une Coupe d'Europe? Aston Villa. C'est bon. Combien de clubs participeront à la prochaine saison de Première Ligue anglaise? 20. C'est bon. Qui a inscrit le premier but de Nigeria durant la dernière Cannes? Igualo. C'est bon. Quel joueur égyptien a été exclu puis réintégré dans la sélection égyptienne durant la Cannes? Warda. Oui. Quelle ville marocaine accueillera les Jeux africains fin de août? Rabat. Quel ancien footballeur français a été placé en gare à vue en juin dernier? Platini. C'est bon. Quel club londonien a inauguré son nouveau stade en fin de saison dernière? Tottenham. C'est bon. En athlétisme, sur quelle distance se déroule les courses de steep? 3000 mètres. Oui. Félicitations. Vous avez eu huit. Est-ce que vous avez un mot à partager? J'aimerais bien que Paris nous lâche Naïmar. Bravo à Ibrahima, un candidat qui nous venait du Sénégal et qui a été très brillant cette semaine. Le Sénégal, le pays de cette enceinte. La Dakar Arena qu'on va retrouver durant la Basketball Africa League l'an prochain. avec évidemment plus d'informations à retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On vous communiquera régulièrement les toutes dernières informations à propos de cette Basketball Africa League. Ça se termine ici pour cette émission de cette semaine. BBC Sport Afrique revient la semaine prochaine. En attendant, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501